Musique Les singes ne sont pas les seuls primates du muséum. Ainsi, cinq espèces de lémuriens font du zoo de Besançon l'un des centres les plus réputés au monde pour leur reproduction. Des animaux pour lesquels Carole Jousset, leur soigneuse, met tout en œuvre pour qu'ils se sentent ici au mieux. Les espèces sur lesquelles on est les plus attentifs aux jardins zoologiques sont les espèces où il y en a le plus petit nombre en captivité, comme le propithèque couronné où il y en a une vingtaine en captivité au monde, et le grand apalémur où il y en a une vingtaine en captivité au monde. Il est très important de poursuivre la reproduction en captivité pour pouvoir aider tous les parcs zoologiques à les garder en ville plus longtemps et à les protéger. Ma méthode pour approcher et travailler avec les animaux, elle est basée sur le respect. Je rentre chez eux, il faut qu'ils acceptent que je rentre chez eux, mais par contre, on n'a pas de contact avec les animaux directs, hormis leur donner à manger à la main si on a besoin de leur donner un médicament, mais sinon on n'a pas de contact. Je ne les touche pas, elles ne me touchent pas. Parmi les lémuriens, le muséum accueille une espèce très peu représentée en parc zoologique. Un animal à la fois curieux et farouche, qui ne vit que dans les forêts du nord de Madagascar. Une créature que Carole affectionne particulièrement. Ici, on se trouve dans la loge des lémures couronnées, avec notre petite femelle, Electra, juste ici, et notre mâle canto, juste là. Former des couples de lémuriens capables de se reproduire reste un challenge en zoo, car ils n'ont que très rarement des petits en captivité. Carole a donc passé des mois à surveiller Electra et canto, avant d'avoir un matin l'heureuse surprise de découvrir un nouveau venu. Electra, notre femelle lémure couronnée, a eu un bébé. Il est né il y a un petit peu plus de 15 jours, donc on est assez content. Le bébé voulait absolument vivre et s'accrocher. Dès la naissance, il s'accroche de lui-même à la queue de sa maman. Et ne lâche surtout pas prise jusqu'à ce qu'elle s'occupe de lui réellement. Chez les lémures couronnées, c'est uniquement la femelle qui s'occupe du petit, qui porte et qui s'occupe vraiment du petit.